Le prochain bon tour s'appelle... , , , Alors l'album est sorti fin novembre. Donc pour l'instant on n'a pas encore trop de retour sur les ventes. je pense qu'on n'aurait pas tardé à les avoir. Après le retour d'après ça a été super positif parce que c'est quand même un changement par rapport à The Game of Fear, l'album est quand même beaucoup plus direct même au niveau du son, au niveau des compos donc c'est toujours un petit peu délicat de savoir comment ton album être accueilli quand c'est pas un renouveau mais qu'il y a une évolution puisqu'il y a un nouveau batteur aussi donc ça fait un manque supplémentaire, ça fait du centré du coup on était un petit peu impatients de savoir comment ça se passait a priori on en est ravis puisque toutes les chroniques sont unanimes et au niveau du public aussi ça se passe super bien donc pour l'instant on est très satisfait de les choses sur Diary. On n'a pas trop eu de dates qui se sont succédées, on a eu quand même pas mal de bons concerts qui nous ont permis de toucher beaucoup plus de public et donc ça s'est super bien passé, toutes les dates se sont très bien passées avec des groupes super sympas sur la route et là c'est vrai qu'on a fait des gros trucs avec à Toulouse mais à Autos et Metathlès puisqu'on s'est vus aussi et puis ce soir aussi directement là à 7 dans un super cadre donc on est ravis. Pour l'instant tout se passe bien donc tout va très bien. Déjà on voulait produire nous-mêmes en fait ce qui évitait un petit peu de retomber dans le même procédé qu'on a eu avec Season of Whist. Season of Whist est un très bon label, il bosse très bien mais ça correspondait plus à nos attentes en fait donc on voulait changer. Ça fait un petit moment qu'on voulait travailler avec le au moins on le listenable. Donc du coup ça s'est passé naturellement quoi. On lui a envoyé l'album, il a aimé. Et puis voilà quoi. Ça c'est bien, ouais aussi simple que ça. Pour une fois ça a été quelque chose assez facile. Donc c'est bien. C'est ce qu'on voulait en fait à la base quoi. Dès les premières notes je veux dire. On voulait faire une prod américaine. On avait testé le suédois et on a été super satisfait. Et je crois dès la conception du disque et tout on voulait. C'est un fond américain. On travaillait avec eux et tout. Je crois que tous on est fans des prod américaines et tout ça. Au moins en tant que des suédoises. Ce n'est plus sur ma part. Et ça s'est passé super bien en fait. Premier contact je crois que c'était pas trop bien engagé pour nous. Et je crois que c'est lui qui nous a rappelé. Parce qu'il a vu une vidéo qui lui a plu et tout de nous. Et du coup tu vois quand on me demande c'est pas la même quoi. Donc super boulot au niveau je veux dire du mix, l'enregistrement et tout il a fait totale confiance. Ça a été dur pour nous les trois premiers jours quoi. Tu vois le temps de s'acclimater, de se remettre un petit peu l'album dans les oreilles et tout. Mais il a fait un peu ce qu'il voulait quoi sur le disque. Musique Ouais alors on a enregistré chez moi au Train Kill Studio. On lui a envoyé les fichiers. Et quand on est arrivé déjà il avait tout rentré dans la machine. Il avait travaillé. On avait un petit peu discuté avant avec lui de savoir ce qu'on voulait, dans quelle direction on voulait partir et tout ça. Même si on l'a choisi donc c'est lui qui va imposer son truc à la fin quoi. L'écoute c'était déjà... Ah si carrément quoi. Carrément sur le son des guitares il a fait des trucs au début qui nous plaisaient moyen en fait. Et en travaillant avec lui on est arrivé à un compromis super satisfaisant quoi. Donc ouais on a travaillé ensemble même si lui il est un peu autiste. Il travaille bien de son côté tout seul quoi quand même grand. Il y a une évolution qui se fait depuis le premier album qui a été produit en France. Le second au Danemark. Le troisième aux Etats-Unis. Et ça marque l'évolution du groupe France, Europe, monde. Et à chaque fois un producteur différent et avec on espère un public différent. Pour essayer de toucher tout le monde possible tout en faisant une musique qui nous plait et intègre. Chaque production correspond au style de l'album. Le premier plus hardcore, le deuxième plus suédois et le dernier plus ricain. Donc c'était normal d'aller produire là bas. Non. Même pas. Ça se fait naturellement avec le changement aussi de line-up. Donc des influences différentes qui arrivent. Du coup ça se fait naturellement et on se dit bah bah ça somme comme ça. Donc ça nous plaît. Qui fait la meilleure prod aujourd'hui qu'on aime dans ce style bah c'est lui. Donc si c'est possible on va le faire. Et on l'a fait. En fait ça s'est fait de façon spontanée. Moi j'étais déjà en contact avec Marc et Doc depuis un petit moment déjà. Et ils voulaient écouter un petit peu les démos, savoir comment ça se passait. Et à force des discussions en fait voilà je l'aurais proposé tout simplement. Déjà Doc de Load Forbid de Guitary c'est déjà un groupe que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a beaucoup de talent dans la guitare. J'en ai parlé un peu à Raul aussi parce que c'est lui qui fait tous les solos quand même. Donc on est concerné aussi. Pareil hein. Donc il était... C'est un groupe qui, pas qui nous influence mais c'est un groupe qu'on respecte beaucoup, qui a fait beaucoup. Et donc c'était... On lui a proposé tout simplement. De suite il a fait le truc. C'était... C'est l'enfer, qu'on leur essayait d'enfer. Et pareil pour Marc, quoi. De Kinéras c'était la même chose. Ça s'est fait de façon spontanée en fait. Souvent en fait on croit que parce que les groupes sont à l'étranger ou qu'ils sont plus gros, ils sont pas... Ils ont pas d'intérêt pour les petits groupes entre guillemets. Et en fait ça reste des musiciens avant tout. Donc ils s'intéressent quand même aussi à la musique. Et quand ça leur plaît, ben ça leur plaît que tout soit petit, que tout soit énorme en fait. S'ils trouvent quelque chose ou s'ils trouvent une infinité ou une sensibilité musicale, ils auront peut-être envie de participer au projet. Là c'est ce qui s'est passé en fait.